Bonjour, et bien aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui me tient tout particulièrement à cœur. Pourquoi ? Et bien parce que c'est le premier livre que j'ai écrit qui s'agit de la dynamique mentale. Alors cet ouvrage qui est paru d'abord chez Robert Laffont a été tiré quand même à plus de 300 000 exemplaires, ce qui n'est pas mal pour un ouvrage pratique dans le domaine de l'esprit. Oui, et bien sûr ça va être un exercice difficile puisque ma modestie risque d'en prendre un coup, parler d'un ouvrage que j'ai écrit, mais il me semble que c'est important parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce livre et peu de gens le connaissent, ou en tout cas l'ont vraiment lu. Alors il faut connaître la jeunesse de ce livre. J'étais un adolescent passionné par la rationalité et par la raison. Par exemple, j'avais lu Le Matin des magiciens qui m'avait fasciné, et tout de suite après, L'Union rationaliste, dont je faisais partie, qui a publié Le Crépuscule des magiciens où il descendait en flamme toutes les idées de Jacques Bergier et Louis Powell. Et donc, dans mon esprit, il n'y avait aucune place pour la télépathie, pour les pouvoirs secrets de l'homme, pour ce genre de choses. Et puis, dans le cadre d'une formation aux États-Unis, j'ai participé à un séminaire, et dans ce séminaire, j'ai été confronté à des événements totalement incompréhensibles, et que ma raison ne pouvait pas expliquer. Et donc, à partir de là, j'ai eu une quête, qui était de comprendre comment il était possible que notre cerveau arrive à avoir des informations autrement que par la logique et la raison. Et ça a été le début d'un long cheminement, et ce livre en est le témoignage. Ce livre vous montre qu'il y a des pouvoirs en nous, que ces pouvoirs, nous les utilisons de manière permanente, sans nous en rendre compte, et que nous les utilisons soit en notre faveur et pour notre succès, soit contre nous. Et ce qu'on appelle la malchance, par exemple, n'est pas le fait du destin ou de choses extraordinaires, mais c'est tout simplement un processus de programmation interne. Et si vous voulez avoir de la chance, au lieu d'avoir de la malchance, il suffit d'inverser le processus. Alors, cet ouvrage est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est la sophrologie, puisque j'ai bien connu Alfonso Caïsédo et la sophrologie. Ensuite, l'expérience Alpha, puis la parapsychologie, et enfin, j'ai conclu sur des parties pratiques. Donc, commençons par la sophrologie. On parle souvent d'hypnose, et la plupart des gens s'imaginent que l'hypnose, c'est quoi ? C'est un hypnotiseur qui vous met dans un état second, et qui vous donne des ordres, qui rentrent dans votre subconscient et qui sont ensuite réalisés. En fait, on mélange deux choses. L'état de conscience et la suggestion. Dans l'hypnose, vous avez ces deux aspects. L'état de conscience, ça peut être un état de veille, un état de semi-hypnose, ou un état d'hypnose profonde, et la suggestion et l'état de conscience n'ont en fait rien à voir. C'est-à-dire que, OK, si vous êtes dans un état d'hypnose profonde, les suggestions vont rentrer comme dans du beurre, mais ça ne veut pas dire du tout que, maintenant, alors que vous êtes dans un état d'éveil, et pas du tout sous hypnose, les suggestions que je vais faire vont être totalement rejetées par votre subconscient. Pas du tout. La suggestion a un pouvoir, que l'on soit en état d'éveil, ou que l'on soit en état d'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est donc deux choses, et dans ce livre, on vous montre bien la différence entre ces deux choses, notamment, comment utiliser le pouvoir de la suggestion et de l'auto-suggestion pour se transformer soi-même. Ensuite, l'expérience alpha. Alors, l'expérience alpha, eh bien, pendant de nombreuses années, plus d'une dizaine d'années, j'ai animé des séminaires qui se nommaient les séminaires alpha, au cours desquels, en un week-end, on apprenait à contrôler son esprit, son cerveau, avec ce que j'ai appelé la dynamique mentale, et aussi à exercer certaines facultés parapsychologiques de guérison à distance, de diagnostic à distance, et d'autres possibilités. J'ai eu quelques milliers de personnes qui sont venues à ces séminaires, et le dernier séminaire que j'ai animé était une sorte de rêve, c'était au Palais des Congrès, il y avait 2500 participants, il s'agissait d'un séminaire de dynamique mentale qui a duré une journée, et qui a été enregistré. Et puis, la troisième partie, eh bien, c'est la parapsychologie, et là, j'y aborde plusieurs sujets peu connus, qui devraient logiquement vous intéresser. Alors, parlons de la sophrologie. La sophrologie, c'est la version, on va dire, moderne de l'hypnose. Vous me direz, oui, il y a la PNL, OK, mais la sophrologie est une approche qui tient mieux compte, en fait, de la tradition. La PNL, c'est vraiment très moderne, et très différent, et pour simplifier, mon impression, c'est que la PNL, c'est plutôt pour les ingénieurs. C'est quelque chose de très logique, de très raisonnable. Il y a des outils que l'on peut utiliser très facilement, que j'utilise tous les jours, mais si on veut maîtriser toutes les techniques de la PNL, il faut vraiment être un technicien. La sophrologie, c'est une approche plus humaniste. D'ailleurs, il suffit de voir les sources de la sophrologie. Alfonso Caicedo a passé beaucoup de temps en Inde, il a étudié le yoga, il a rencontré des grands maîtres, et il a exploré l'esprit. Donc, à l'origine de la sophrologie, il y a des choses très simples, comme le training autogène, la relaxation Jacobson, et vous apprenez dans ce livre à maîtriser ces états de relaxation qui donnent accès à des possibilités vraiment intéressantes, non seulement pour la maîtrise de son esprit, pour se recharger physiquement, mais aussi pour se programmer mentalement. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un site totalement gratuit sur lequel vous pouvez trouver tous ces exercices. C'est www.methode-alpha.com Donc, je vous invite à vous référer à ce site pour en savoir plus. Ensuite, j'aborde un sujet très délicat, et vous avez vu que j'ai été le premier à être surpris quand j'ai découvert ça. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande simplement de m'écouter. Voilà. Dans les exercices que j'ai faits, dans des séminaires, il y a un exercice d'intuition où on demande à quelqu'un, à distance, de deviner l'état physique ou les maladies de quelqu'un. Et, à ma grande surprise, lorsque des bons médecins sont venus dans mon séminaire, et il y en a eu beaucoup, ces gens avaient des capacités de diagnostic à distance, en d'autres termes, des capacités parapsychologiques vraiment étonnantes. Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que, dans l'exercice de beaucoup de professions, il y a un appel totalement inconscient aux facultés d'intuition et aux facultés parapsychologiques qui gisent en nous. Si vous prenez, par exemple, un très bon astrologue, il va vous parler des planètes, de tas de choses. En fait, très souvent, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, les très bons astrologues sont des gens doués d'une intuition extraordinaire. Et ils se servent presque comme un prétexte de l'astrologie pour utiliser leur intuition. Pareil avec les graphologues. Vous savez qu'on a étudié la graphologie sur un plan purement scientifique, il ne restait pas grand-chose. Pourtant, j'ai pu vérifier de très nombreuses fois que certains graphologues sont extraordinaires. Pourquoi ? Eh bien, ce sont des gens qui sont doués d'intuition et qui se servent de la graphologie pour exprimer cette intuition. Les médecins, pareil, un très bon médecin n'a jamais pu être remplacé par un ordinateur. Pourtant, un ordinateur est d'une logique absolument implacable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un très bon médecin, entre différentes hypothèses, va choisir de manière intuitive la bonne, il va sentir ce qui se passe et on va attribuer ça à son expérience, on va attribuer ça à un talent pour la médecine, alors qu'en fait, il a à l'intérieur de lui cette capacité de percevoir de manière totalement intuitive les choses. Eh bien, cette capacité, nous l'avons tous en nous. on a fait une étude très amusante sur les chefs d'entreprise, ceux qui réussissent, et ce qu'on appelle les born losers. Et les born losers sont des gens, pourtant, qui ont fait de bonnes études, qui ont plein de capacités, mais qui régulièrement se plantent et sont capables de mener une entreprise à la faillite. Il y en a. En étudiant ces gens, on s'est rendu compte que ces personnes qui ont une programmation vers l'échec utilisent leur intuition à l'envers. C'est-à-dire que si on leur demande, par exemple, de deviner des cartes, eh bien, au lieu de deviner dans la limite de la probabilité, ce qui paraît logique, eh bien, ils évitent, inconsciemment, bien sûr, les bonnes cartes. Alors que les hommes d'affaires qui réussissent sont doués d'une intuition, qui savent écouter ce qu'ils appellent leur trip. Et, en fait, quand on leur fait faire des tests de parapsychologie, on s'aperçoit qu'ils ont une intuition qui est souvent supérieure à la moyenne. Donc, voilà. Admettez qu'il existe peu ou prou chez vous et chez les autres quelque chose qu'on ne connaît pas encore parfaitement bien, qui est du domaine de l'intuition et qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. C'est la thèse de ce livre, c'est ce que j'ai pu observer. Pour moi, c'est une certitude parce que j'ai vu des centaines et des milliers de cas. Je comprends tout à fait que vous ne partagiez pas mon point de vue, mais il est intéressant toujours de voir le point de vue de quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu au début de ce siècle quelqu'un qui s'est intéressé aux facultés paranormales un dénommé Caseland et vous trouverez sur le site du Club Positif www.clubpositif.com dans la rubrique des ouvrages gratuits l'ouvrage de Caseland. Caseland s'est lancé dans une sorte de rêve éveillé dans lequel il a noté l'apparition de facultés paranormales. Alors, il ne suffit pas d'avoir des facultés d'intuition. Est-ce que par hasard on ne pourrait pas influer sur les autres à distance ? En d'autres termes, est-ce que maintenant je pourrais en me concentrant sans que vous le sachiez créer l'image que vous êtes en train de vous gratter l'oreille gauche et que l'on voit apparaître sur l'image votre image en train de vous gratter l'oreille gauche ? Eh bien, ça n'a pas une portée pratique extraordinaire je vous l'accorde. Eh bien, il semble bien que cette faculté existe qu'on puisse transmettre à distance des ordres ou des influences des images et bien sûr ça va non seulement dans le sens de faire faire des choses aux gens mais surtout et surtout la partie la plus positive c'est ce qu'on appelle la guérison à distance. Alors comme vous le savez je passe beaucoup de temps en Suisse et j'aimerais vous donner une information que vous n'avez peut-être pas c'est qu'en Suisse dans la plupart des hôpitaux vous avez une feuille de papier photocopiée des milliers de fois tout à fait étonnantes qu'est-ce que cette feuille de papier ? Eh bien cette feuille de papier c'est une liste de noms et de numéros de téléphone et que sont ces noms et ces numéros de téléphone ? Eh bien c'est la liste de gens qui ont des pouvoirs et qui sont je vais dire conseillés qui sont signalés par les hôpitaux et quels sont ces pouvoirs ? Si vous avez des gens qui naissent avec la faculté d'arrêter une hémorragie vous téléphonez à la personne et cette personne fait en sorte que votre sang qui coulait sans s'arrêter s'arrête instantanément ces personnes sont capables d'agir sur une brûlure ou d'agir sur d'autres problèmes de santé c'est un fait les médecins ne le comprennent pas ils l'acceptent parce qu'ils sont suffisamment d'ouverture d'esprit je crois malheureusement que dans d'autres pays nous n'avons pas cette ouverture d'esprit généralement ces gens qui ont ces facultés ne se font pas payer c'est un don elles l'ont reçu elles l'acceptent et c'est en quelque sorte leur cadeau à l'humanité et eh bien nous avons tous dans une mesure ou dans une autre la capacité d'aider les autres à guérir ça peut être tout simplement de souhaiter à quelqu'un de se sentir mieux et ça peut aller bien sûr beaucoup plus loin lorsque on se met dans un état de conscience particulier qu'on envoie des pensées de guérison voire qu'on crée tout un ensemble d'images pour aider la personne à se nettoyer à se guérir et à provoquer ce qu'on pourrait appeler un miracle j'ai vu ceci apparaître de nombreuses fois c'est une faculté dont je ne me vante pas parce que il y a une partie de ma vie où on n'arrêtait pas de me demander d'exercer cette faculté qui n'est pas particulièrement forte chez moi mais qui fonctionne et je suis sûr que lorsque si vous êtes mère vous posez votre main sur le ventre de votre enfant qui a mal au ventre si vous êtes père vous posez votre main sur le front de votre enfant qui a un mal de tête sans le savoir vous pouvez exercer cette faculté la guérison à distance on en parle alors il y a des tas de questions qui sont résolues dans ce livre par exemple est-ce que si on met quelqu'un sous hypnose ça peut être dangereux il ne va pas se réveiller la réponse c'est que si quelqu'un est mis sous hypnose cette hypnose va se transformer en sommeil si la personne a très sommeil elle va dormir jusqu'au moment où elle n'aura plus sommeil mais il n'y a pas de risque de rester en hypnose profonde une autre question c'est est-ce qu'on peut utiliser ces pouvoirs pour le mal j'aimerais pouvoir vous dire non la réalité est un petit peu plus complexe imaginez par exemple que je vous mette sous hypnose et que je vous suggère que quelqu'un vous veut du mal et que cette personne en veuille à votre vie et que je vous suggère de prendre un couteau et de vous défendre et bien bien sûr il va y avoir tout un ensemble de barrières mentales de barrières morales qui font que vous allez être dans un état de conflit intérieur et que sans doute vous n'allez pas agresser l'autre personne mais quand même il y a des gens qui ont un art de la manipulation tel qu'ils arrivent sur des esprits faibles à exercer un pouvoir et on a trouvé ainsi de pauvres jeunes femmes qui étaient l'esclave sexuelle d'hypnotiseurs on a trouvé dans l'histoire des gens qui ont été utilisés pour tuer d'autres personnes c'est possible fort heureusement c'est extrêmement rare et je ne pense pas que ça pose problème c'est en fait comme n'importe quoi si vous utilisez un cachet d'aspirine ça va passer votre mal de tête si vous mangez un kilo d'aspirine vous risquez fort de déclencher une hémorragie qui va vous tuer donc tout est une question de mesure et je ne pense pas qu'il y ait à craindre ce genre de choses ceci dit il y a eu des procès où des hypnotiseurs ont été condamnés parce qu'ils avaient poussé des sujets à faire des choses que la morale réprouve ou qui sont illégales je parle bien sûr dans ce livre du séminaire que j'ai organisé fort longtemps je n'anime plus séminaire il existe une série d'enregistrements qui permettent de suivre la première partie de ce séminaire alors on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'animer ce genre de séminaire bon d'abord j'en ai fait beaucoup et ça paraît prétentieux de dire ça mais j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de la question ensuite cela demande d'une implication émotionnelle extrêmement forte quoi qu'on demande aux participants il y en a toujours qui ne suivent pas les instructions et qui font des choses du genre donner un cas de quelqu'un qui a un cancer en phase terminale et vous avez un sujet qui se met en état d'auto-hypnose qui n'utilisant pas bien les instructions se met dans la peau de la personne qui est dans un cancer en phase terminale et vous avez une personne qui quelques secondes avant était dans un état tout à fait normal et qui brusquement va connaître les affres de la fin de vie de la douleur et de quantité d'autres problèmes il arrive aussi que quelqu'un mal intentionné donne un cas d'une personne qui est folle et donc pendant quelques instants vous allez vous retrouver dans l'esprit vous allez être projeté mentalement dans l'esprit de quelqu'un qui est fou ce qui est extrêmement inconfortable et tout à fait perturbant donc ce sont des exercices qui peuvent être entre guillemets dangereux intéressant bien sûr fascinant je vous l'accorde mais il y a des risques et des risques que je ne souhaite pas continuer à prendre j'ai vécu ces expériences je les ai gardées sous contrôle j'ai fait en sorte que personne ne souffre de séquelles de ces séminaires mais il y a eu quand même des choses qui m'ont marqué et qui ont fait que j'ai décidé de ne pas poursuivre cet enseignement alors vous me direz oui si c'est si puissant que ça c'est dommage que ça ne soit pas enseigné bon il existe certainement des personnes qui continuent à enseigner ce type de pouvoir et ce type d'expérience et si vous êtes fasciné par ça vous pouvez vous y référer sachez seulement que dans la vie quotidienne la portée de ce genre de choses est relativement limitée bien sûr c'est une aide bien sûr c'est un outil mais ce n'est en rien la façon de réussir la façon d'être heureux c'est comme si on pensait que la seule façon d'être heureux c'est de boire de l'eau bien sûr il y a quantité d'autres choses qu'il faut faire pour être bien dans sa peau on ne peut pas se concentrer uniquement sur un point c'est intéressant c'est bien d'intégrer dans sa vie c'est bien de le prendre en charge et de l'accepter mais ça n'est en rien une solution et j'ai vu des gens qui pensaient que les pouvoirs étaient la solution et faire de leur vie un enfer je parle aussi là-dedans de la psychose cybernétique bien sûr du rêve notamment du rêve éveillé j'ai fait pas mal d'expériences de rêve éveillé et cela m'a convaincu d'une chose que j'aimerais partager avec vous c'est le pouvoir du cerveau un exemple que je décris dans ce livre un jour alors d'abord laissez-moi vous expliquer ce que c'est que le rêve éveillé le rêve éveillé c'est la capacité de rêver et d'assister à ses rêves exactement comme si on était au cinéma vous me direz je fais ça tous les jours pas tout à fait parce que là il faut que votre conscience soit éveillée et l'étape suivante est d'arriver à exercer un pouvoir sur les rêves et de changer la façon dont les rêves évoluent alors on a tous des petites phases de rêve éveillé mais ça peut se cultiver et quand on arrive à faire un véritable rêve éveillé alors là je vous garantis que vous allez assister à des choses prodigieuses je vous donne un exemple je suis écrivain j'écris et pour moi l'écriture est quand même même si je suis doué quelque chose qui demande un certain effort et bien j'ai vécu des rêves dans lesquels je prenais un livre en main dans mon rêve je tournais les pages et un texte qui n'existait pas qui n'était pas un texte que j'avais mémorisé apparaissait tout composé parfaitement imprimé et je pouvais lire ce texte c'est à dire qu'au moment où je tournais la page et pour tourner une page vous mettez moins d'une seconde mon esprit avait déjà fabriqué les pages suivantes vous me direz c'est bon d'accord ça prouve que l'esprit va beaucoup plus vite qu'on l'imagine mais il n'y a pas que ça j'ai fait la même chose avec des bandes dessinées je n'ai aucun talent particulier pour le dessin mais j'ai pu voir la création par mon esprit de bandes dessinées lors de rêves et quantité de choses du domaine de la création j'ai pu les voir être créées instantanément dans mon esprit ce qui veut dire que les pouvoirs de notre cerveau ne peut pas dire qu'ils sont infinis infinis semblerait peut-être exégérer Anthony Robbins parle de illimités ils n'ont pas de limites on peut certainement les cultiver dans des proportions extraordinaires nous avons en nous des capacités qui sont largement au-delà de ce que l'on croit ces capacités on peut y faire appel on peut les développer dans des mesures importantes dans notre vie quotidienne et vivre une vie où on est en quelque sorte à la surface de soi-même où on n'utilise qu'une toute petite partie de ces capacités me semble être un gâchis absolument effroyable alors je ne vais pas vous dire que j'utilise 90% de mes possibilités non bien sûr mais si on utilise ne serait-ce que le double de ce qu'on a l'habitude d'utiliser est-ce que ça ne vaut pas la peine donc je vous invite à lire la dynamique mentale on le trouve assez facilement dans dans une version d'occasion et puis de toute façon en s'inscrivant au Club Positif je vous rappelle l'adresse www.club-positive.com on peut en avoir une version électronique gratuitement voilà j'espère que cela vous a intéressé c'est une phase de ma vie pour laquelle j'ai tourné la page mais qui a laissé de nombreuses traces en moi et qui m'aide encore tous les jours dans la totalité de mes activités donc si c'est un domaine qui vous intéresse je vous invite à creuser un peu plus à très bientôt au revoir au revoir C'est bon.